Le congrès Océan Indien, déjà il faut le rappeler, c'est la première fois en 30 ans d'existence de l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes qu'il y a un congrès en dehors de la France hexagonale. Et nous sommes fiers, la ville de Saint-Denis, de l'avoir portée depuis maintenant plus de 4 ans et de voir aussi notre capacité à co-construire avec d'autres collectivités de la Réunion. Et on profite de ce congrès pour faire l'officialisation du lancement de la première instance dédiée aux jeunes ultramarins. Donc cette instance est destinée à devenir l'instance porte-parole, l'instance de référence pour l'hexagonale, pour le gouvernement. Parce que nos jeunes estiment ne pas être suffisamment considérés, ne pas suffisamment être entendus et valorisés dans ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils peuvent penser dans la construction du monde de demain. Et donc là, on travaille à ce qu'il y ait cet espace de collaboration avec le gouvernement. Sur nos sujets, nos spécificités outre-mer, et puis bien sûr dans un langage commun sur les outre-mer, mais aussi selon les spécificités des... Merci d'avoir regardé cette vidéo !